Vous allez finir l'école 20 ans après. Moi, il y a quelque chose qui me choque, sincèrement. Vous allez me le dire pour vous. Quand je vois quelqu'un, l'école d'abord, ça commence à la petite section. Petite section, moyenne section, grande section. Pour le cursus normal. Ça fait il y a 3 ans. Après ça, on te dit, comme tu as fait les 3 sections, tu peux sauter la cile, tu fais le CP spécial. Ça fait il y a 4 ans. CE1, CE2, CM1, CM2, ça fait encore 4 ans, n'est-ce pas ? Ça fait 8 ans. Tu fais 8 ans, tu as le CEP. Tu ne fais pas en 6ème. 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2ème, 1ère, 2ème, 1ère, 1ère, 3ème. Ça fait 7 ans. Plus 8 ans, ça fait combien ? 15 ans. Ça fait 15 ans. Tu as le bac. Tu pars maintenant à l'université. 1ère année, 2ème année, 3ème année, tu as la licence. 1ère année, 2ème année, tu as le master. Peut-être encore 1 ou 2 ans, tu as le doctorat. Ça fait combien d'années ? Plus combien ? Ça fait combien d'années ? Tu fais 23 ans pour demander le travail. Ça ne doit pas même nous faire peur. Attends, tu fais 23 ans assis et tu dis j'ai l'honneur. Donc en 23 ans, tu n'as pas pu apprendre ce qui te permet de te lever avec autorité dans la société et dire que je peux aussi apporter quelque chose. C'est que c'est très grave. C'est que c'est très, très... On sait qu'on doit s'interroger, nous tous, 23 ans assis. Prenons maintenant un autre cas de figure. Prenons un exemple d'un enfant qui n'est pas là, les gars. Vous savez qu'il a fait petite section, bonne section, grande section. Il a fait le CEP. Il a fait jusqu'au CP... CP1, CM1, CM2. Il a eu son CEP. Après, il a dit que vraiment, il ne veut pas continuer. En 6e, il est allé dans une boutique. Il a commencé à vendre. Il a commencé à vendre de manière ambulante. Il a fait ça pendant 15 ans. Il n'y aura aucune comparaison entre lui et vous qui avez le doctorat. Vous seriez son ouvrier. Parce que si vous vendez au marché pendant 10 ans, vous allez apprendre tellement de choses que personne qui n'a même lu 200 livres ne pourra bénéficier de ces connaissances-là. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait pendant 23 ans assis ? Et ça, c'est si tu n'as repris aucune classe. Mais on doit s'interroger. On doit s'interroger, nous tous. On doit s'interroger. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai fini la fac de médecine. J'ai dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il sait faire ? Quand je regarde, il voit qu'il ne sait pas faire grand-chose. Tout ce qu'il sait faire, c'est m'asseoir à l'hôpital, consulter les patients. Encore que je ne peux pas dépister toutes les maladies. Je ne sais que toutes les maladies. Je vais essayer de s'interroger mes connaissances. Il ne serait que la compétence de ma compétence, en fait. Et puis, c'est tout ce qu'il fait au quotidien. Je vais toucher, peut-être, 100 000, 100 000 par mois. Ça veut dire qu'il serait pauvre toute ma vie. Sauf si je suis un ennaceur. Et qu'à l'hôpital, je fais des choses incroyables pour gagner de l'argent que je n'ai pas envie de citer ici. Mais des mendiants descend. Et tu vas dire, un mendiant qui a le doctorat. Il ne mangit pas comme les autres. Mais sa manière de manger, c'est de dire, j'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Faites-moi confiance. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. J'ai fait le stade. C'est une autre manière de manger. Tu es un mendiant, descend. Les autres, eux, ils ont compris qu'ils n'ont pas rien d'avoir la descendance. Ils ont envie qu'ils gagnent. Il y a besoin de 100 francs. Il y a besoin de 100 francs. Il n'y a pas de descence. Si tu peux me donner 100 francs, donne-moi. Il me bat avec. Mais toi, tu es un jeune honneur. Peut-être que ce serait mieux de descendre dans la rue aussi. Parce que si tu descends dans la rue, tu dis, j'ai besoin de 100 francs. Peut-être que si on te voit, on dit qu'il y a un gars qui a un doctorat et tout. On va le soutenir. C'est ça le problème, en fait. Sauf que quand je dis ça comme ça, je sais que quand je vais couper la partie ici, et je vais poster sur Facebook, les gens vont m'insulter. Mais qu'ils m'insultent, moi, ils rient parce que moi, je pleine pour leur faveur. Mais eux, ils m'insultent. Moi, ils m'en foutent. Moi, ils ne sont pas un employé. Tu vois. Donc, insultez, moi, ils m'en foutent. Puisque c'est vous qu'on va retrouver sur le marché demain. Demain, qu'on va lancer, au feu de recrutement, on veut 200 ouvriers. Vous allez venir, dis, j'ai l'honneur. On va dire que non, tu n'es pas compétent. On va nous ouvrir. Qui a déjà travaillé ? C'est pour ça qu'on demande à certains d'entreprises 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Toi, tu es un ouvrier fraîchement sorti de l'école. Non, voilà votre travail. On s'en fout de ton doctorat. Tu es doctorat, il s'en fait quoi. Tu sais faire quoi. Tu es docteur en économie. Tu dis que le salaire est petit. Dans toute l'économie que tu as appris là, tu n'es pas capable d'appliquer ça sur toi-même. Tu dis que le salaire est petit. C'est ça. On plaide pour les gens, eux, ils nous insultent. Pour moi, c'est toujours amusant. Bon, je pense quand même que je ne suis pas en alphabète. Je ne pense pas qu'il y ait guégué ici qu'il soit en alphabète. Parce que l'analphabète, un analfabète, c'est quoi ? C'est quoi la définition d'un analfabète ? En quelle langue ? En quelle langue ? Parce qu'il faut savoir dans quelle langue. Parce qu'on a souvent l'impression qu'un analfabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire l'anglais, le français. Et celui qui sait lire et écrire sa langue, il est en alphabète ou pas ? Il n'est pas en alphabète. Puisqu'il sait lire et écrire dans sa langue. Pourquoi on va dire qu'il est en alphabète ? Il sait lire, il sait écrire, il parle couramment sa langue. Pourquoi l'analphabète doit être en fonction du français ou de l'anglais ? Non. Ce sont des tas de l'école. Ce sont des tas de l'école. Il sait compter dans sa langue bien l'argent. Plus que toi qui parle français. La preuve c'est quoi ? Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez Dan Poulot ? Vous savez qu'il ne parle pas français non ? Il ne parle presque pas français. Mais tu ne peux pas compter l'argent devant lui ? Il ne peut pas. Si tu sais parler sa langue, tu ne peux pas parler plus que lui ? Est-ce qu'on va dire que c'est un analfabète ? La société veut qu'on dise que c'est un analfabète. Mais c'est une bêtise. Ce n'est pas un analfabète. Puisque la société stéréotype l'école en fonction de certaines langues. Comme l'anglais, comme le français. Parce que c'est eux qui ont écrit ce que nous on apprend à l'école. C'est normal qu'eux ils disent que si tu ne connais pas leur langue, tu as un analfabète. Non. Je pense que ma grand-mère ou mes grands-mères qui sont au village, elles ont un analfabète. Si vous partez de l'implantation, elle va t'expliquer en langue point par point comment on cultive le maniop. Elle n'a pas besoin de parler le français. Elle va aller au champ et te dire que le maïs, voilà comment ça se passe. Voilà les saisons. Voilà comment on sélectionne les engrais. Voilà comment on élève le poulet. Toi, tu vas dire que tu parles l'anglais. L'anglais, c'est quoi ? On doit venir dans le monde planétaire qu'est la terre en apportant nos spécificités. Y compris sur le plan de notre culture. C'est aussi le problème que j'avais avec la religion. On a aussi nos religions, non ? Pourquoi ça gêne les gens ? On a nos religions ancestrales. On n'est pas contre la religion des autres, mais il faut aussi qu'on accepte qu'on a la nôtre. On ne doit pas régner qui nous sommes nous-mêmes. Parce que les autres veulent qu'on se compare par rapport à leur référentiel. Par rapport à leur religion, par rapport à leur... Bon, aujourd'hui, ils sont en train de vouloir nous imposer l'homosexualité, non ? On va aussi valider. Vous voulez qu'on valide ça, hein ? Parce qu'eux, ils sont contre la polygamie, mais pour l'homosexualité. Vous ne trouvez pas que ça est interdit ? Parce qu'ils sont contre la polygamie, hein ? Totalement contre. Mais ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour le fait d'être transgenres. Pardon ? Non, je ne sais pas. Attends, je ne sais pas. Vous êtes de quel pays ? Vous êtes à mon aise ? Un avocat qui défend ça, et c'est ça. Mais je dis qu'ils financent l'homosexualité. Moi, j'ai une amie. Ce n'est pas dans le noir. J'ai une amie. On impose aux États africains de dépénaliser l'homosexualité. Vous dites que c'est dans le noir. On impose. L'homosexualité est validée dans plusieurs pays européens. Au Capon, c'est dit ? Et dans le Parlement, dans le Parlement. C'est dit autorisé. Ça dit que c'est validé. Non, attends. On dit que c'est dans le noir. On est en train d'imposer aux pays africains de dépénaliser l'homosexualité. Vous dites que c'est dans le noir. Non. Non. Même dernièrement, c'est prononcé en disant qu'il est pour le mariage des gays. Mais c'est biblique. Qu'est-ce qui est biblique ? L'homosexualité est biblique. Là, la vie qu'on a dit, ce sont les signes des derniers temps. Là, c'est le gars d'ici. Donc, qu'est-ce qui est les derniers temps ? C'est qui ? C'est pas ça. Mais c'est quoi les derniers temps ? Qu'est-ce qu'on appelle les derniers temps ? Les gens ont dit gagner de l'argent, bien vivre, aller dans l'espace. On dit que les derniers temps. Moi, je ne comprends pas ce qu'on appelle les derniers temps. Les gens sont en train de jouir de la vie. Oui, qu'est-ce que c'est ?